Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% prono, j'ai la chance et l'honneur d'être accompagné et très bien accompagné aujourd'hui, on va parler de la réunion de dimanche à Cagnes-sur-Mer, c'est la réunion du Criterium de Vitesse de la Côte d'Azur et j'ai avec moi à mon côté Mathieu Mortagne déjà pour commencer, salut Mathieu ! Bonjour Romain, bonjour à tous ! Juste sous Mathieu, Yann Daigneault qui est notre chef de région du Sud-Est, salut Yann ! Salut Romain, salut à tous ! Et bien sûr Seb Piazza qui m'accompagne pour parler bien sûr de cette région que toi aussi tu connais bien Seb ! Salut Romain, salut Mathieu, salut Yann, effectivement là on est avec la fine fleur de la team Paris Turf dans le Sud-Est, avec Yann et avec Mathieu qui ont plein plein d'infos à nous donner pour cette émission ! Vous avez d'ailleurs vu certainement la richesse des infos dans le journal dans l'édition de ce samedi pour la réunion de dimanche, vraiment beaucoup beaucoup d'infos ! Bon, on commence tout de suite, on entre dans le vif du sujet, messieurs, je vous rappelle que vous devez donner deux chevaux par course et on terminera avec un coup sûr de la réunion. On commence avec le prix de Florence, alors c'est le prix du journal Paris Turf, il y aura plusieurs courses renommées, c'est la Coupe des 5 ans, une épreuve où vont s'affronter neuf concurrents. Mathieu, je te donne la main pour tes deux chevaux ! Oui, alors Coupe des 5 ans, on ne va pas rien inventer, on va prendre Kitong Blues, c'est le petit cheval qui a fait le meilleur meeting chez les 5 ans, il a vraiment franchi un cap cet hiver, la dernière course est vraiment excellente avec ses fers, il marchait un petit 13,5 à la longue distance, Jean-Charles Ferron qui sera à son sulky, il connaît par cœur, il est déféré les 4 pour cette Coupe, Nicolas Hensh est très confiant, avant le coup je ne vois pas ce qui peut trop lui arriver, il peut attendre comme aller devant, c'est vraiment le super point d'appui de la course, et sinon, deuxième position, j'ai tenté le numéro 5, Holdov Kontal, voilà, il y a eu des petits problèmes de pieds en début de meeting, on déférait les 4 pieds, ça n'allait pas trop, la dernière fois on a laissé 4 petites plaques, le cheval a vraiment très très bien gagné, pareil en 13,5, donc c'est les chronos à mon avis qu'il va falloir marcher dans cette Coupe. David Becker est relativement confiant aussi, on lui laisse une petite plaque pour cette Coupe, et voilà, il est assez pratique, il m'a l'air d'être bien pour cette Coupe, et donc je lui vois une bonne chance aussi. 9,5 pour Mathieu, pardon. Yann, tu prends le relais ? Allez, je vais continuer avec l'entraînement de Nicolas Hensh, mais je vais partir de Aubryon, moi c'est un petit cheval que j'adore, je trouve qu'il a retrouvé beaucoup de morale depuis qu'il est arrivé dans le sud de la France, un cheval de piste plate, maintenant un cheval qui n'est pas un grand courageux, il faut un peu le bluffer pendant un parcours, c'est ce que m'a dit Nicolas Hensh, donc Pierre Vercuys le connaît bien, il sera cette fois-ci défaire les 4 pieds, on l'a vu rivaliser avec mon petit ton de Blu, lui doit coureur caché, mais s'il a la bonne course et qu'il trouve le passage à mes lignes droites, moi je pense capable de battre tout le monde sur une pointe. Et mon outsider, ça sera pour l'entraînement de la famille Vendée Côte, c'est Hugo Dubourg, cheval qui m'a bien plu, oh, il y a un petit, on ne tient pas compte de ce qui passe derrière moi, mon petit chat noir, ce n'est pas bon au moment où je parle, mais bon, ça sera Hugo Dubourg le numéro 6 pour l'entraînement de la famille Vendée Côte, c'est un super cheval qui sera déféré les 4 pieds, c'est son objectif, le cheval est au mieux, et ce qui me plaît dans cette course, c'est que c'est l'un des rares qui peut aller tête et corde dans cette épreuve et le faire de bout en bout, parce qu'il y a beaucoup d'attentistes, donc dans une course tactique, Hugo Dubourg pourquoi pas tête et corde et aller très loin dans cette épreuve. 8 et 6 pour Yann, Seb, ton avis sur la première ? Alors, c'est une course qui est assez sympa à suivre, je n'ai pas forcément l'impression, le sentiment qu'on ait affaire à un lot extrêmement, extrêmement relevé, c'est pour ça que moi je vais aux côtés d'Old of Contal, le numéro 5, qui a des références dans le sud-est, dans le centre-est, mais aussi en région parisienne, moi je trouve que c'est sans doute la bonne base de cette épreuve, je vais lui associer le numéro 1, Harley-Despré. Pourquoi Harley-Despré ? Parce que c'est un cheval qui est un véritable métronome, comme on le dit dans le jargon, il n'a pas terminé plus loin que 3e depuis le début du meeting d'hiver azuréen, cette fois, vous l'aurez constaté, il sera déféré des 4 pieds, et c'est une configuration dans laquelle, je crois, il est capable de se sublimer. Je disais en préambule que ce n'est pas, à mon sens, un lot exceptionnel, c'est le moins riche, mais ce n'est certainement pas le moins doué, donc je trouve que c'est sans doute le très très bel outsider de ce premier rendez-vous, le numéro 1, Harley-Despré. Merci messieurs. Yann, tu vas commencer pour la deuxième, le prix de Syracuse, qui est réservé à des chevaux d'âge, c'est une course européenne, alors je vais juste vous demander, les garçons, d'aller un tout petit peu plus vite sur chacun de vos choix, pour qu'on puisse passer en revue les 9 courses dans un temps assez respectable. Donc la deuxième, Yann, tu commences, le prix de Syracuse. Mon favori sur cette épreuve sur 2007, départ auto-start, ce sera faste d'Avez pour l'entraînement en grande forme de la famille Roubeau, un cheval qui a eu une petite touche juste avant l'été dernier, qui du coup a fait l'impasse sur 6 mois de compétition, alors qu'il s'annonçait au top. Il est revenu au mieux comme la test sa récente sortie, j'ai croisé Steve Stéphano il y a quelques jours, il m'a dit que le cheval est bien mieux depuis à l'entraînement, il sera ferré léger, bon numéro, il faudra être fort pour le battre. Et mon outsider, ça sera toujours l'entraînement Roubeau, c'est El Paso de Cagne qui portera ici le numéro 2. J'ai vraiment bien aimé sa rentrée en dernier lieu, cet ancien pensionnaire de Gilles Turence, il restera encore ferré, mais le cheval est bien au travail et je pense que s'il court caché, qu'il vient finir, il peut être 3-4ème dans ce lot-là à Belcote, attention à lui. Allez Seb, tu commences et c'est bon signe pour Yann, le chat noir est sorti juste au moment où il a donné ses chevaux, c'est magnifique. Non, Gatsby, oui, qu'on a tout vu la dernière fois, c'est un cheval qui est en plein dans sa catégorie, il était ferré, là il est pieds nus, je pense que c'est la grande base incontournable de cette épreuve. Je suis assez raccord avec le prono de Mathieu dans Paris Turf. Et puis derrière, moi j'aime bien un cheval qui est assez discret en général à chacune de cette tentative, mais qui fait son travail, qui paye son avoine, c'est le numéro 5, Fuchsia Piergi, et qui a été envoyé désormais dans le sud-est chez Yannick Alain-Briand. C'est l'entraînement de Jean-Luc Bigeon encore, un cheval qui sera plaqué des antérieurs et ferré des postérieurs. Je trouve que dans cette catégorie, il a parfaitement le droit d'être à l'arrivée, donc il y aura sans doute une cote qui avoisine les 10 ou 15 contre 1, et je trouve que ça peut être assez amusant. Last Gatsby Week, la base, et le numéro 5, Fuchsia Piergi comme outsider. Mathieu a fait la moue, je l'ai vu, je l'ai vu Mathieu faire la moue tout à l'heure, qu'est-ce que tu penses de cette deuxième course ? Je suis complètement d'accord avec les gars, moi je vois vraiment un duel dans cette course, avec Last Gatsby Week qui a été préparé pour ça l'autre jour, avec les fers à 25 mètres, c'était extra, des 4, il a tiré l'as, ça sent très bon, et je suis d'accord avec Yann, face d'Avez, numéro 3, magnifique l'autre jour, alors qu'il était loin d'être à 100%, il sera encore allégé cette fois, il avait des gros allus l'autre jour, là ce sera des tout petits allus légers, il a le 3 à l'auto, moi c'est vraiment les deux chevaux de la course, As-3. As-3. Seb, je vais te donner la main pour le prix de Cabourg, la troisième, prix du journal Paris Turf aussi, et on est avec les 4 ans, cette fois c'est la coupe, donc c'est vraiment l'objectif pour cette génération, quels sont tes deux choix ? Oui, c'est les chevaux qu'on a vu évidemment courir tout l'hiver à Caine-sur-Mer, puisque vous savez qu'il y a un bon de priorité, il faut disputer plusieurs épreuves, successivement pour se qualifier pour la finale, je pense qu'on va aller assez vite sur cette course, parce qu'il y a quand même là pour le coup, vraiment deux concurrents, qui se détachent très nettement, c'est le numéro 10 en premier lieu, Néguide Turgot, qui a franchi plusieurs paliers, en étant déféré des 4 pieds, et configuration dans laquelle sera présenté, pour la première fois, le numéro 2, Iron Parker, un cheval qui est capable d'aller de l'avant, moi j'ai lu avec attention, les infos des pistes, dont Paris Turf est rédigé par Mathieu Mortagne, et en l'occurrence, on sent dans l'entourage de cet Iron Parker, bien un entraîneur, en l'occurrence Vincent Martens, particulièrement confiant, donc je vois vraiment là pour le coup, les deux favoris, prendre les deux premières places, le 10, Ingrid Turgot, et le numéro 2, Iron Parker. Mathieu ? Je ne vais pas contredire Seb, je suis assez d'accord avec ça, Ingrid Turgot, elle a clairement franchi le cap cet hiver, c'est la meilleure 4 ans de l'hiver, donc voilà, ça doit être un peu la consécration pour elle, dans cette course, sur Flux, c'est une jument qui est fiable, donc normalement, ça devrait bien se passer pour elle, et Iron Parker, qui est le cheval, qui a le moteur de la course, et Vincent Martens m'a confié, que le déferrage, il va vraiment l'aider, avec ses allures, il est capable d'enrouler de loin, et je pense qu'il peut marcher un petit 14, il était 15 ferrets, donc s'il fait ça, il ne va pas être loin. Yann ? Pas grand chose à rajouter, j'ai la même base que mes collègues, c'est Ingrid Turgot, elle a quasiment 100 000 euros de gains, les autres ont 50 000 euros, 60 000 euros de gains, l'hiver dernier, elle est tombée sur un drôle de cheval, l'Ivoire Prestance, elle a été son dauphin à de nombreuses reprises, il n'est pas là cet hiver, donc elle s'affirme comme la meilleure, c'est Nicolas Hinge qui lui sera associé, c'est très bien, et en deuxième choix, je vais spéculer un petit peu plus, c'est un cheval que j'ai pris en note, en début de meeting, c'est Intense de Tillard, qui était chez Tony Le Belair, qui vient de rejoindre l'entraînement de JP Hinge, qui sera confié à Pierre Vertruis, il est déféré des 4 pieds, il a besoin de rassurer, mais je l'ai vu faire de belles choses, s'il peut couler caché, il est capable de finir vite, et de grappiller une place, mais ce sera dur de battre sa compagne d'entraînement Ingrid Turbo. Très bien, Yann, garde la main justement pour le critérium de vitesse, c'est la quatrième, c'est la plus belle, on t'écoute, et c'est le quintet, c'est la première fois de l'histoire que cette épreuve sera support du quintet plus, donc c'est une bonne nouvelle, je ne vais pas inventer grand chose, mais Vivi Dwysas, le numéro 8, j'ai pu voir ses 5 succès par le passé sur la piste de Cain sur Mer, j'étais présent à chaque fois, il a fait grosse impression à chacune de ses victoires, je crois que c'est même 6 succès, non c'est 5 aussi, je ne sais plus sur le groupe de Cain, il est invaincu, il tente la passe de 3 dans cette épreuve, le numéro 8 ça fait peur, mais quand on voit ce cheval courir, il peut aller devant, il peut attendre, il peut être à l'extérieur des leaders, et malgré tout s'imposer, je pense que sur le maïs, c'est ce qui se fait de mieux en Europe, c'est son parcours, Mathieu Brivard le connaît parfaitement, c'est la base intégrale, et puis mon outsider ça sera Alcoy le numéro 13, on va faire un petit peu confiance aux locaux, qui seront peu représentés dans cette épreuve malheureusement, mais Alcoy il m'a vraiment séduit, lors de sa plus récente sortie, il a tenu en respect à Écureuil Genilou, qui est le nouveau roi de Cain-sur-Mer, le cheval, quand on lit l'entraînement de la famille Martin, ça fait un peu rêver, parce qu'il ne touche pas terre depuis, qu'il est magnifique d'état, c'est un cheval qui a un bout de 300-400 mètres très vite, s'il est préservé durant le parcours, avec son numéro en seconde, moi je le crois capable de terminer dans le quintet, d'être 3, 4, 5ème de cette épreuve sans problème. Yann ? Merci. Mathieu. Mathieu. Ouais, bon, rien inventé, Vivi de Wysas, bien sûr, même pour le sport, ce serait vraiment sympa qu'il puisse rester invacu sur le mile de Cain-sur-Mer, maintenant c'est vrai qu'avec le 8, il ne va pas falloir s'endormir, il va falloir que Mathieu mène une belle course aussi, parce que le 8 à Cain, c'est quand même pas simple, ils arrivent vite dans le premier tournant, donc Vivi de Wysas, mais moi j'ai attention aux 3 coques style, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il l'avait battu dans le Prix de Bourgogne, dans le Prix de France, il est obligé de faire fort pour venir prendre la tête, il va jusqu'à l'entrée de ligne droite, c'est lui qui fait le train, c'était un Prix de France rondement mené, donc c'est lui qui a fait la course, il mollit pour finir logiquement, là avec le 3, 1600 mètres, c'est le vrai mileur, gagnant d'élite lope, moi je rachète. Je suis assez d'accord avec toi, Seb pour le critère de vitesse. J'ai les deux mêmes que Mathieu en réalité, puisqu'effectivement, coques style est beaucoup mieux garé que Vivi de Wysas, qui reste quand même, comme l'a dit Yann, le meilleur mileur d'Europe en ce moment, mais coques style, attention, parce que là, il va pouvoir employer la tactique qu'il préfère, c'est-à-dire bien partir et se porter dans le sillage des animateurs, et on sait qu'il a une pointe de vitesse très rapide, comme la plupart des participants de cette épreuve, et je vois bien, c'est de là former le couplet gagnant de ce critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Ok, garde la main, Seb pour la cinquième, on accélère un peu, le prix de Milan avec des chevaux d'âge, et là, pour le coup, on n'a pas beaucoup de partants dans une manière générale pour cette réunion, mais là, on a fait le plein avec 16 concurrents. Oui, et là, c'est vraiment pas simple d'y voir clair, parce que du coup, il y a beaucoup d'étrangers, des lignes qui se croisent parfois, mais pas toujours. Moi, j'ai fait confiance encore à Mathieu, avec le numéro 13, Iceland Falls, qui a des références assez intéressantes et qui a gagné avec un certain brio lors de sa réaction. C'est David Thomas, non ? Oui, c'est David Thomas qui lui sera à nouveau associé, déféré des 4 pieds, alors il va falloir composer avec ce numéro en seconde ligne, mais je pense que dans cette course-là, moi, je conseillerais à nos amis internautes d'être assez prudents, de regarder les hits et regarder également les canters. Donc, le 13, en base, malgré tout, Iceland Falls, et puis j'ai pris en note à quelques reprises cet hiver à Vincennes une jument qui s'appelle A Sexy Girl Park qui est présentée par le très habile comment c'est son prénom ? Chotola. Vital. Vital, Chotola, exactement. Mathieu Abrébar sera à son soutien. Ce qui m'embête, c'est qu'elle ne sera pas déférée des 4 pieds. C'est le seul point négatif que je lui trouve, mais je trouve qu'en valeur, elle est l'une des plus jeunes, sans doute pas l'une des moins bonnes. Donc, attention à ce numéro 10 pour une grosse cote de Sexy Girl Park. Yann, on t'écoute. Ma base sera une française, une tricolore, enfin je vais tenter Fazenda de mortrer le numéro 4. C'est la tenante du titre d'ailleurs de cette épreuve, elle était déjà associée à Eric Raffin l'an passé. Cet hiver, ça ne s'est pas toujours très bien goupillé, ça se retrouve en queue de peloton dans des courses sans train, elle s'est retrouvée aux avant-postes quand ça roulait un petit peu, donc il ne faut pas la condamner sur ses plus récentes sorties, elle vaut mieux que ça, elle sera pieds nus, elle a un bon numéro, je pense qu'il va y avoir du rythme cette fois-ci, elle est capable de finir très vite, je m'en méfie tout particulièrement et puis mon outsider, ça sera une jument qu'on a prise en note du côté de Cagnes-sur-Mer à deux reprises, je sais que Mathieu va peut-être m'en vouloir parce qu'il va sûrement en parler, mais c'est folie d'ouel, le numéro 2, ça a été deux fois la note intégrale sur cette piste de Cagnes-sur-Mer, une fois revenu du Diable-Vauvert terminé très vite et la sortie suivante n'a jamais pu s'exprimer dans la face finale alors qu'elle avait d'énormes ressources, elle a déçu depuis sur l'hypodrome de Saint-Brieuc mais quand je vois l'engagement qu'on fait appeler à Cagnes-sur-Mer, qu'on retourne à Cagnes-sur-Mer, ça sent très bon, elle ne sera pas toujours malchanceuse, ça peut être son jour. Allez, vas-y Mathieu. Pareil, Iceland Falls, c'est un peu la logique mais je ne suis pas sûr qu'elle ait une heure de marche non plus en deuxième ligne, l'autre jour, elle bat quand même Fulmida donc là-dessus, logiquement, dans un lot comme ça de femelles, ça doit suffire. Maintenant, deuxième ligne, il faut que ça se mette bien quand même. Moi, j'aime bien aussi le numéro 2, Folie Duel. Comme l'a dit Yann, c'est une petite jument qu'on a suivi tout le meeting, archi malheureuse deux fois, là, c'est vraiment une belle opportunité, elle a le 2 à l'auto-écanique. J'oublie aussi la course de Saint-Brieuc où on ne l'a pas menée motivée dans une partie dernière, ce n'était pas une course, à mon avis, qui était dans le vrai programme. Donc, attention à cette Folie Duel numéro 2. Ok, ça marche. La sixième, c'est le Prix de Rome-Tordivalet. Alors, des chevaux, c'est une course qui potentiellement aurait pu servir de quintet aussi avec des chevaux qu'on connaît très bien. Yann, je te donne la main pour tes deux concurrents. Je vais faire confiance à l'entraînement de Nicolas Hensch qui est très certainement à l'aube d'une très belle journée en ce dimanche avec Esprit Mystique, le numéro 5. On a tout vu dans la Côte d'Azur. Il a été vraiment impressionnant lors de sa sortie suivante. Il est tombé que sur le champion du Sud-Est, Evariste Dubourg. Il a couru ferré depuis en faisant belle impression. Il est d'FD4, c'est son objectif. Cheval très estimé par Nicolas Hensch. Il ne faut pas qu'il aille devant, il faut qu'il court caché, il faut qu'il ait le bon parcours, mais j'y crois dur comme faire. Et je vais faire confiance également à l'autre Hensch, Eden Basque, qu'on connaît parfaitement, qui sera déféré des quatre pieds, qui n'aura pas à rendre la distance contrairement à ses plus récentes sorties où il s'est très bien comporté d'ailleurs. Cheval qui démarre bien, qui est pratique, qui va tout de suite dans le siège des premiers. Et si ça s'ouvre à l'entraînement droite, il doit rivaliser et lutter pour les toutes premières places. Mathieu ? Oui, pareil. Moi, Esprit Mystique, c'est un peu mon soleil de la journée, numéro 5, gagnant du prix de la Côte d'Azur. La dernière fois, il est troisième ferré de Alcoy, Écureuil Génilou à Poteau Égal, en finissant super bien. Déferré des quatre, je ne pense pas qu'il n'y ait ni d'Alcoy, ni d'Écureuil Génilou au départ. Avant le coup, c'est vraiment extra bien. Sinon, je vais tenter ensuite numéro 6, Carioca. Thomas l'évêque m'a dit que le cheval allait bien se plaire à Cagnes. C'était vraiment le profil de piste qui lui est convené. Le cheval est top en ce moment. Les deux dernières perfs de Vincennes sont excellentes. Voilà, c'est sûr qu'Eden Basque, ça va être très bien aussi. Mais Carioca, j'aime bien pour venir titiller Esprit Mystique. Seb ? Alors, il n'y a pas Alcoy, il n'y a pas Écureuil Génilou dans cette course, mais il y a un cheval dont vous n'avez pas parlé, les gars, qui a fait quand même grosse impression, il marche 12 et demi l'autre fois, c'est Speedy Face avec le redoutable Willem Pahl au Sulky et je me dis que ce cheval, il est quand même capable de faire un truc. Alors, attention à lui, vous avez parlé des Esprit Mystique, c'est la base incontournable, il a tout montré l'autre fois, là, il est pieds nus, ok, pas de problème. Mais attention à Speedy Face, moi, je pense qu'il est capable de faire un numéro, il peut aller devant, il peut attendre, c'est un cheval qu'on avait par le passé surtout vu sur les parcours de vitesse, mais le style de sa victoire la dernière fois, je crois en disant sur sa forme actuelle, donc attention à cet entourage, attention à ce cheval, le numéro 2 Speedy Face et puis d'accord avec vous aussi par rapport à Carioca, en plus Thomas Lébec, il ne va pas souvent, bien évidemment, puisqu'il est très loin de ses bases, lui le normand sur la Côte d'Azur, mais quand il se déplace sur la Riviera, il a souvent de la réussite, alors attention à ce cheval que j'aime beaucoup qui a montré sa forme récemment en plus, donc dans des catégories qui tiennent la route, je trouve que pour sortir un petit peu des sentiers battus, comme dirait l'autre, le 2 Speedy Face et le 6 Carioca, ça peut être un couplet amusant. On change de distance dans la 7ème, messieurs, on passe sur 2100, ça va aller certainement plus vite avec des chevaux d'âge, une course un peu moins relevée. Tiens, Seb, garde la main pour ce prix d'Alasio. Alors, on a beaucoup parlé des chevaux de Nicolas Hedge qui a fait un grand meeting et qui sera encore le favori sans doute dans cette épreuve avec le numéro 2 Zébio Derry Pré, c'est un cheval qui a des périodes de forme assez réduites, je crois, dans la saison et là, son entourage justement a pu lui accorder un brin de fraîcheur à la salvateur et je considère qu'avec ce numéro 2 derrière l'autostar, en étant pieds nus face à une opposition dans ses cordes sur un parcours qui lui plaît, je pense qu'il a tout pour monter sur la plus haute marche du podium et puis la dernière fois, dans Paris Turf, on avait ouvert, on avait titré en une sur Estéro qui était parti pour la gloire au moment où il s'est pris les pieds dans le tapis alors sans doute que le déferrage successif n'a pas joué dans sa faveur. Là, on va le remettre en mode confort. Quand on regarde le lot et quand on regarde les performances qu'il a déjà obtenues en étant ferré notamment sur ce parcours où il a déjà marché 11, Pierre Garcruis, le numéro 5 derrière l'autostar, je me dis que le cheval est en forme, c'est juste une question de confort, j'ai envie vraiment de le racheter de main. Tiens Mathieu, justement garde la main, j'ai vu que tu l'avais mis assez loin à Estéro, quel est ton choix toi du coup dans cette course ? C'était peut-être ma connerie du jour comme on dit. Moi Estéro, ce qui m'embête c'est souvent quand on déferre des 4 des chevaux comme ça, quand on les refaire derrière souvent ils ne comprennent pas j'ai l'impression que je ne l'ai pas trouvé super souple l'autre jour au Canter. Maintenant, voilà, 2100 c'est son sport mais cet hiver DP 2100 il a été battu, il a un coup, je ne le sens pas plus que ça, je pense qu'il a eu deux courses dures en plus. Donc j'ai envie de tenter justement, je ne suis pas convaincu mais après il a le droit d'attention ça reste Estéro dans un lot comme ça c'est sûr qu'il a le droit mais le numéro 2 Zébio Derrypré moi je suis complètement d'accord avec Zébio j'aime bien la préparation ça fait deux coups ferrés un coup à 25 mètres très bien l'autre jour monté troisième d'un très bon lot Philo et Djari donc c'était vraiment pas mal on défaire des 4 2100 je pense c'est sa distance voilà, je pense que c'est vraiment la bonne base de la course et ensuite méfiez-vous du numéro 7 Domino Dream Jean-Marie Roubeau me le vend depuis depuis qu'il est arrivé comme un drôle de cheval il monte des trucs au travail peu commun l'autre jour il était très confiant dans la course justement d'Estero et d'Everest-du-Bourg il est parti au galop l'autostar va l'aider il m'a dit je peux pas être bouillant parce qu'il reste délicat mais attention s'il reste au tronc donc méfiez-vous numéro 7 Domino Dream très bien c'est noté Yann sur 7 7ème je suis à la même base que Seb et Mathieu c'est Eusebio Deripré difficile d'aller contre lui c'était très bien l'autre jour autre montée si on regarde ses stats en plus d'FD4 à Caïn sur Mer il a jamais déçu quand il est pieds nus il est toujours à l'arrivée donc c'est vraiment la base intégrale il faut que ça se passe bien pour gagner mais il en a les moyens et puis mon outsider qui ne sera peut-être pas à la cote c'est Esteban Giel le numéro 3 qui retrouve Mathieu Abrivar pour l'occasion son unique victoire cet hiver à Caïn c'était sur ce parcours-là dès 2150 c'est un cheval qui est très brillant qui tire beaucoup durant un parcours donc distance réduite il aura moins de temps de tirer ça risque d'aller vite Esteban Giel il a tiré un bon numéro il est dans sa catégorie courte distance là aussi sa place c'est dans les 3 premiers c'est noté la 8ème le prix d'Albenga justement Yann je vais te laisser la main le trou monté c'est ton truc qui paraît sur la Côte d'Azur c'est pas la plus belle course sur la Côte d'Azur un seul cheval au 25 mètres un seul cheval au 25 mètres et on accélère un peu les gars il en reste que deux mais on a déjà fait assez long Express Duo le numéro 2 qui part en tête l'entraînement Roubeau il a couru deux fois autrement monté cet hiver deux victoires il a remporté la course référence sur ce parcours-là le cheval est resté très bien c'est difficile d'aller contre lui et puis je fais confiance à Dota Rus c'est le seul au 25 mètres il portera le numéro 10 mais là aussi quand on regarde ses plus récents chronos c'est Quentin Seguin je pense qu'il n'y a pas photo c'est de loin le meilleur jockey dans le sud-est il sera plaqué des antérieurs et des ferrées des postérieurs sa meilleure configuration même au 25 mètres il doit batailler avec ses chevaux-là sans problème Ok Seb ? Denver du Châtelet le numéro 1 a fait les grands boulevards la dernière fois là il va se retrouver sur la croisette ce sera beaucoup mieux avec Eric Raffin sur son dos je pense que c'est la bonne base de cette épreuve et puis Express Duo qui au dire de son entourage est aussi en pleine forme donc il peut même le battre je pense qu'il peut y avoir un beau match entre le 1 Denver du Châtelet et le numéro 2 Express Duo Mathieu ? Pareil j'étais très chaud de Denver du Châtelet l'autre jour mais bon on a eu le droit à entre guillemets une petite boucherie donc on le rachète le cheval Sayara fait du bien la rentrée était énorme hier là il y a Eric il ne va pas tourner à 4 donc je rachète et Express Duo très bien a gagné 2 fois cette fois il est D4 il est TP-ADP les deux coups Jean-Marie dit que le cheval est au top donc ouais c'est vraiment le match dans le match et le prix de Livourne la neuvième et dernière à 18h10 Mathieu garde la main justement il paraît que t'es le journaliste le mieux informé de la Côte d'Azur des gagnants alors le numéro 8 Foster Wood alors c'est un cheval qui était à un très bon niveau au Poulain il a eu des soucis de santé il a été arrêté longtemps il a deux parcours dans les jambes la dernière à Vincennes est vraiment très propre dans un lot de qualité là on défère des 4 donc même s'il doit rendre de la distance voilà c'est un cheval qui est censé être en retard de gain ça doit passer là-dedans il faudra rendre 25 mètres au numéro 5 Phil Mort Yannick Brillant plaît des coupables en dernier lieu il a pas voulu tirer en dehors il a voulu aller par en dedans il est resté dedans le cheval c'est la grosse note il aurait dû gagner ça donc comme il m'a dit c'est une session de rattrapage 8 et 5 ok Yann pour cette dernière Foster Wood je suis entièrement d'accord avec Mathieu c'est le cheval de classe du lot il a couru 4 ans de reprise il est en retard de gain de parcours dans les jambes c'est un lauréat de coupe estivale sur les pourrumes de Cagnes-sur-Mer donc c'est dire sa qualité le lot largement dans ses cordes je pense que les Martens sont les clés de cette dernière course et puis en outsider ça sera Fossoyeur le numéro 7 qui est arrivé depuis peu dans les box de Michel Lenoir qui a pris part à ce meeting de Cagnes-sur-Mer sa première sortie c'était une bonne note mais c'était le long de la corde il était venu bien finir les deux dernières fois ça s'est pas si bien passé que ça mais en dernier lieu je pense qu'il était encore compétitif pour les places quand il s'est enlevé dans la ligne droite il s'apprêtait à bien sprinter en dehors ce qui me plaît c'est qu'il sera cette fois-ci déféré des 4 pieds chez J.R. Lenoir son ancien entraîneur c'était vraiment un petit plus pour lui quand il était pieds nus mais l'ombre au tableau c'est que je le préfère sur les courtes distances et qu'on est sur 2900 mètres il n'y a pas beaucoup de partants s'il arrive à se faire ramener j'ai hâte de voir son comportement des 4 à Cagnes Seb ? moi je suis un petit peu comme Romain Pourré je passe plus de temps désormais à faire des réunions qu'à suivre les courses notamment à Cagnes-sur-Mer Dieu sait que j'aime les regarder mais il y a deux chevaux que j'ai repérés depuis le début du meeting alors le premier c'est Fossoyeur et je suis content que Yann l'ait remarqué puisque lui c'est l'une des jumelles les plus acérées de la Côte d'Azur et effectivement moi je trouve qu'il est intéressant ce numéro 7 Fossoyeur pour toutes les raisons que Yann a évoquées donc je ne vais pas en rajouter et on est pris par le temps en plus donc ça tombe bien et la deuxième note que j'ai pris un petit peu régulièrement cet hiver c'était le 11 c'est le 11 Fiona Jandréane qui n'a pas toujours été très chanceuse je trouve dans ses parcours là le fait qu'on change de pilote qu'on mette Éric Raffin à son Sulky je trouve que ça peut passer donc c'est un coup de poker un peu dans cette dernière course le 7 Fossoyeur et le 11 Fiona Jandréane pour sortir des favoris que vous avez tous les deux largement évoqués Merci messieurs pour cette étude qui a été très complète évidemment je rappelle que vous pourrez retrouver toutes les infos des pistes notamment récoltées par Mathieu et toutes nos équipes dans l'édition de ce samedi dans Paris Turf votre dernière mission si vous l'acceptez nous donner un seul cheval votre coup sûr de la journée vas-y Mathieu commence Moi je ne vais pas déroger ce que j'ai fait dans Paris Turf ça va être le 605 esprit mystique c'est le gagnant de la Côte d'Azur c'est lui qui doit boucler le meeting qui doit sortir par la grande porte Merci Yann 203 Fast Daves qui est en retard de gain il faudra battre Gatby Wick mais je crois que Steve Stefano va faire un numéro dans cette épreuve Et pour toi le mot de la fin Seb ? Pour moi le mot de la fin ce sera avec le numéro 2 c'est EZ Bio d'Éripré qui a vraiment été amené au mieux pour cette épreuve et je trouve que sur ce parcours ça peut tout à fait passer je pense que c'est l'une des bonnes bases de cette réunion et les parieurs peuvent aller au guichet sans trop s'inquiéter le 702 merci à vous trois messieurs pensez à l'acheter paritur parce que le journal de ce daté samedi en l'occurrence il est assez complet avec des papiers très intéressants que vous pouvez retrouver à l'intérieur de nos colonnes Jean-Claude Rouget évidemment un focus aussi sur l'actualité puisque vous avez vu que les prix flambent à la pompe en ce moment et Romain Pourré a fait un papier très intéressant que je vous invite tous à aller consulter et puis je vous rappelle que vous pouvez aller fouiller aussi sur le site pariturf.com pour faire le papier mais aussi regarder les vidéos des dernières courses et le live pour regarder les courses en direct la semaine prochaine nos amis galopeurs reprendront la main j'en profite pour remercier Manon Zurich qui était au platine pour nous aider à vous proposer cette émission et on vous dit à bientôt salut à tous salut tout le monde salut